bonjour à tous et à toutes je suis ralus c'est bienvenue pour la suite de never winter night j'ai trouvé le temps de faire une petite session enfin une grosse saisir au j'espère au moins une heure comme d'habitude et pourquoi je suis là simplement parce que j'étais parti en ville je sais plus dans quelle ville on est là mais c'est pas grave j'étais parti pour revendre mon équipement et j'étais parti pour chercher à ribes pour démarrer pour par une petite histoire son histoire personnelle qu'il nous avait raconté au tout début du chapitre 2 et qu'on devait débloquer en montant de niveau sauf que je les cherchais je suis tombé sur ces deux personnes là qui ont eu une discussion un petit peu un petit peu quêteuse un jeu de dire donc du coup je vais leur parler on va voir ce qui se passe quel problème avec vous c'est autre typologie de cargaison au programme de cargaison et je me suis dit je vais aller parler au capital au sujet de cette cargaison sauf que ça ne me l'a pas marqué en tant que quête ah oui il faut parler au capitaine là j'ai parlé du port et je voudrais que vous changez la vie alors persuasion ou intuition lors des questions que je reste ma vie vous n'allez pas croire que j'ai fini je retourne le voir alors sauf que je sauf que je sais que c'est vrai voyez je viens le pas d'hiver et oui à discuter avec quelqu'un d'autre mon gars et si je vous offrais de quoi ouvrir sauf que je sais ok alors laisse tomber moi ok bon je ne parie non 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 mec ok ok donc en fait c'est un aller-retour de par net alors je ne vois que la persuasion en succès oh c'est de succès génial ce qui s'est passé au juste j'ai été persuasif voilà et j'ai on a eu droit à 110 xp ou 200 à 200 po et 100 points d'xp ce qui n'est pas rien donc petite cale gratuite avec un peu d'or et pop up y'a ça y'a ça y'a un rouleau de tissu intéressant ça il y a une case dans une pièce dehors très très bien il dit ouais mais alors en même temps comme vous voyez je suis un petit peu pété niveau pièce d'or il y a un coffre 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 je vous crèche pas sur les coffres donc là moi là ce que je voudrais c'est retrouver haribès je ne sais plus du tout où on arrive au tout début qui repère fort en moi je ne sais plus du tout je les trouvais du coup je vais la chercher et je vous retrouve juste après à tout de suite en bas j'étais pas allé là c'est drôle merde bonjour oh merde il y a un grand type ici je suis comme vous sûr que c'est vous un de mes potes je vais dire d'aller se faire voir ouais on traînerait je traîne pas dans le coin vas-y voilà disparaît dans le plilier moi je vais je vais fouiller hein voilà voilà alors je culte du temple la chasse de Vardok alors attend d'après on est dans les affaires du culte mais tout ça est très très sympathique dites moi bon 59 pieces d'or c'est bon hein c'est pas dégueu mais moi je veux haribès haribès elle est où haribès elle baisse tout ce qui bouge bonjour monsieur l'âme ne vous inquiétez pas monsieur l'âme contrôle de retire ne faites pas attention la police veille sur vous je déclenche Ouuuuuuuuuuuuu Ouuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu Un saague mais c'est des coups d'items Nan c'est bon Ca découpe des items, c'est découpe des items T'as déjà que moi la j'suis sur le piège hein euh... Tranquille Mais pourquoi j'suis jamais aller la Attends parce que la j'suis dû faire trop de choses LOL ! Des monstres ! LOL ! Non. D'accord. Bon bah alors petite interruption. Petite interruption toute mignonne en fait. Je ne sais pas ce que je fais mais je le fais. Du coup je me balade. Je ne sais plus où est arrivé à essai. Je me retrouve à une maison où il y a des squelettes qui m'attaquent. Tranquille tranquille. Bon eh ben on y va pour un. Pourquoi y aller ? Bonjour. Je ne sais pas ce que t'aimes mais j'y vais. Vous êtes des chamans. Vous êtes des loups-garous. Vous êtes des loups-garous ? Des gom-lours. Des gom-lours peut-être. Ça se dit comme ça. Voilà. On s'en fait un chacun. Mais d'Alain avec sa double hache. Il est tranquille. Il reste un là-bas. Allez vas-y. Non on y va. On y va. Non on y va. On y va. Ouah ! C'est un magicien. C'est un héros gom-lours. Il y a même du gobelin. Oh il y a du gobelin. Allez. Voilà. Allez du gobelin. Allez vas-y. On est des fous. Il y a un chaman de gobelin. Voilà. Alors je ne sais pas du pourquoi. Je ne sais pas. Franchement je ne sais pas ce qu'il se passe. On va récupérer les drops. Bah c'est cool. Ça fait un peu de contenu en plus. Et puis moi ça me permet de voir que je n'ai pas tout visité. Une trousse à piège ? Oui. Pourquoi pas. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Bon là. Là il y a de la merde. Là il y a de la vermine par contre. Là il y a de la pute. Oh il y a de la grosse connerie. Oh il y a de la belle. Oh elle est belle. Oh elle est belle. Oh elle est belle. Oh elle est belle. Je vais utiliser mon sort pour convoquer une créature Un blaireau sanguinaire Est-ce qu'il me suit ? Il est mignon il me suit Il est mignon il va juste crever mais c'est pas grave Convocation de créature niveau 1 j'ai un blaireau Ecoutez Oh non le sort se dissipe Oh non révocation Ah je l'ai révoqué Attends ça veut dire que si je vais dans mon sac Ouvrir Ouvre le sac Non Non c'est pas celui là Il est où mon sac magique Il est là Mais c'est lequel le bon sac putain Bah non révocation ça veut dire nique ta mère Dans ce cas je pense que niveau 3 ça doit être épique mais niveau 2 je crois que j'en ai 2 de niveau 2 Il est où ? 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 Je ne sais pas où il est Je ne sais pas où il est Pourtant je suis sûr d'en avoir un Ah il est là Attends convocation créature niveau 2 invoqué Là voilà Et j'ai un sanglier sanguinaire Oh attend Ça rigole 0 les mecs Allez on ouvre la porte on défonce C'est intéressant Il est��서 C'est tellement nerveux de tes .. super increible pour moi .. Define Mais... Non Non Disegne Qu enjoici 동il petit sanglier un livre un sort de restauration et puis voilà mais c'est tout et oui c'est tout après bon des phalanges de squelettes je vois pas à quoi ça sert pour moi franchement du moins péter disant deux fois franchement non mais c'est cool en plus l'invocation de créatures bon cependant j'aurais aimé quand même voir un truc un petit peu plus badass que un sanglier de merde oh non mais ça monte maintenant non ça monte et ça descend ou là attends là c'est un goème de chair on est à 3 sur lui oh putain il fait renversement mais il peut être utile en tant que stratégique le sanglier bon tiens on est juste à 3 sur cette gueule ouah 6 de dégâts oui pas mal ouh gros 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 alors est-ce qu'elle est vers le haut et là c'est une salle ah non c'est une salle là d'accord on y va moi je suis mis de la vie je suis mis à rien à foutre oh j'ai cru c'est une statue putain c'est une gargouille oh oh ça sera là putain c'est une gargouille je le savais je le savais je le savais j'arrive j'arrive le mec le tupeur mon sanglier espèce de salaud ouais j'ai flippé ouh trop de la gargouille cronte c'est de la merde je vais me prendre un piège j'en ai un dit de la chambre et bien nous allons lire tout ça mais d'abord nous allons désamorcer le piège il s'en passe des choses finalement en plus je les mettrais dans la vidéo mais il s'est passé d'autre chose hein à nous lire à nous lire à nous lire non récupérons l'armoire oh ça pour ça c'est de la merde le livre il est là alors lisons 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 alors ce journal intime est celui d'un mage du nom de web neve maudit soit cette pierre d'éléments bon sang où ai-je pu bien mettre ma liste d'ingrédients faut-il que j'ai été sous et cette blonde quand ça plaît-elle déjà malédiction si on ne trouve pas les ingrédients je ne pourrais pas rentrer chez moi et il me semble y avoir laissé mon journal intime à ma pierre gardienne qu'est-ce que j'étais censé dire goblour déjà suivre quelques grossertés puis je la ferme en tension de retourner à ma tour et de plus jamais dans cette maison bien trop chère heureusement je n'ai rien de mieux que cette robe pour garder la porte de derrière stupide pierre gardienne ouais enfin mais je crois que tu es nommé dans mes quêtes je crois que tu es nommé dans mes quêtes où es-tu Waven où es-tu où es-tu où es-tu non c'est la ribesse alors peut-être qu'il s'est marqué non c'est pas là mais c'est moi je veux savoir où elle est merde euh ah Waven oui c'est de toi donc il va falloir que je te défonce ta gueule hein en tout bien tout honneur Waven n'est-ce pas hein on se comprend on est chaud ohlala ohlala il y a des méfites et c'est tout bonjour vous êtes des vous êtes de l'aide vous êtes merdique il y a un bras zéro un bras zéro ce bras zéro a beaucoup servi mais pas pour accuser le nom il y en a d'azote à l'ombre répétant sur la tête l'outil de magie mais sans sanction et difficile de connaitre son utilité effectivement si j'ai un bras zéro mais que je ne sais pas comment on l'utilise euh c'est un peu la main attends euh attends 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 livre ouh cette recette permet d'obtenir une mixture particulièrement entre deux langues de slab broyées dans un abdomen de luciole pour créer la base cuire dans un bras zéro j'ai deux flanges de skate et remuer le tout deux langues de slab broyées dans un abdomen de luciole est-ce que j'ai un abdomen de luciole ? oh j'ai une langue de slab bah écoute les flanges de squelettes c'est pas ce qui manque hein avec toute la merde que tu m'as envoyé sur la gueule une mixture particulièrement atroce oh la la je ne vais pas la faire il faut que je retrouve la ribesse bon et ben je vais faire une coupure encore une fois et cette fois je vais trouver la ribesse à tout de suite merci 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 merci